Et bien bonjour tout le monde, ici Gobelune, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière avec l'Olympique Lyonnais Et oui, Hubert Fournier est menacé, je vous l'informe directement, je suis cash Parce que les résultats ces derniers temps sont pas aussi favorables que l'on espérait Même si en championnat on est bon, mais c'est la coupe d'Europe John Textor voulait que Lyon aille loin en Europa League Et pour l'instant en Europa League on est éliminé Et regardez le tweet sanglant qu'a posté le Liqueur Pro, quelqu'un d'assez fiable Dans ses informations, il annonce qu'Hubert Fournier serait gros en cas de non-qualif face à Mid-Jéland Son poste d'entraîneur pourrait être remis en cause On verra, on verra quelle équipe il va aligner parce qu'on sent un coach qui est assez désespéré Dans cette compétition qui ne veut pas la jouer, manque d'ambition également Après moi j'ai appris certaines sources de mon côté Apparemment Fournier aurait demandé à un grand attaquant d'une valeur de 30 à 40 millions l'été dernier Qu'il n'a pas eu Et c'est peut-être pour ça aussi Qu'il ne joue pas cette coupe à fond Parce qu'il veut garder son défectif pour la Ligue 1 On verra bien Autre info aussi, je vous le montre C'est Esteve qui a poussé un coup de gueule envers son coach C'est con, parce qu'on comptait le faire jouer Pour la prochaine rencontre Mais là il a déglingué Hubert Fournier en disant qu'il n'était pas à la hauteur Qu'il ne le faisait pas assez jouer Et que c'était peut-être pour ça Que les résultats n'allaient pas en notre faveur ces derniers temps Je peux vous dire que le Esteve pour l'instant il va aller sur le banc de touche Mais même pas, il va aller chez lui On ne le veut même pas au stade je crois Parce que déglinguer sans couches comme ça C'était peut-être pas la meilleure des façons Avant une finale Parce que c'est une finale qu'on va jouer à Mid-Jeyland En cas de victoire On est qualifié en Europa League C'est ça qui est fou C'est ça qui est fou On pourrait être qualifié avec seulement deux victoires En cas de défaite On serait reversé en confiance dans cette Ligue On y va tout de suite Pour le coup d'envoi de cette rencontre Et voici la compo retenue par Hubert Fournier pour cette rencontre Effectivement il a fait énormément tourner Avec Loco titulaire Lianzou ça va Mais Jomondé Gilbert Ensuite au même terrain on a Kakresé Balos Moriba à droite et la rouge côté gauche Et en attaque on a Aminsar et la casette Diallo était trop fatigué pour être titulaire Et un tweet qui vient d'être posté à l'instant A 20h55 par le Liqueur Pro Europa League Éliminé Et Galfournier dehors Voilà Bon Au moins les choses sont claires Je ne sais pas s'il dit vrai Mais je te souhaite qu'à Loël De remporter cette rencontre Sinon Hubert Fournier Pourrait faire ses bagages Si on en croit Le tweet du Liqueur Pro Allez rendez-vous important Effectivement ici A Midgeland Pour cette rencontre Sous la pluie Les supporters sont venus Du côté de Midgeland Mais il y a aussi Les supporters lyonnais Qui sont venus Hubert Fournier Qui ne s'est même pas présenté En conférence d'avant match Il a refusé De s'exprimer Et c'est eux Qui donnent le coup d'envoi Il faut gagner à tout prix Si on veut Être en 16ème de finale D'Europa League C'est une finale Très clairement Et attention A ce début de match Vous êtes à deux dessus les gars Il y a faute Il y a faute sur le Lyonnais Il y a faute sur Diomande Oh c'est un scandale Ça commence bien Attention Je crois que c'est C'était une faute sur Diomande D1 pour moi Et attention derrière Qui joue bien le coup Gilbert qui se fait prendre Attention Début cauchemardesque Début plus que cauchemardesque Avec le ballon Qui sont toujours pour eux C'est l'OPS Qui a gagné ce soir Pour sa dernière Avec l'OL En coupe d'Europe Le corner déjà obtenu A la 6ème minute Ça commence très mal On est très fébrile Sur les corners Moriba qui peut dégager Sur Loco Bien joué Et Gilbert avec Ilex Moriba Il y a faute sur Moriba Monsieur l'arbitre Ah non mais là Ça fait quand même deux fois Que les Lyonnais Qui sont gênés Qui sont poussés Mais pour l'arbitre Il n'y a rien du tout Et attention Quelle occasion énorme Et 1-0 1-0 pour Midgeland Délai en termes de cette rencontre Fournier Et plus que jamais menacé Et pourtant Même si on fait un peu tourner C'est quand même Lopez au cache C'est pas rien Il y a quand même Nianzu Notre titulaire Il y a la casette Notre titulaire aussi Danice Balos Le joueur du Real Madrid C'est quand même des grands joueurs Qui sont là Il y a faute sur la casette À un moment Il va falloir siffler dans les deux sens Monsieur l'arbitre Et là ça joue sur le côté Bien joué On ne voit pas le jour On ne voit pas le jour C'est incroyable Allez Marquez le deuxième but On n'en parle plus La frappe 2-0 Il y a un courage craquage De Fournier Qui sort 4 joueurs Après ce deuxième but C'est incroyable On ne voit vraiment pas le jour Déjà une occasion de 3-0 Mais moi je peux vous dire Cet hiver Il y aura des changements Il y aura des changements Sur l'équipe C'est Balos On veut qu'il dégage Loco On veut qu'il dégage Esteve On veut qu'il dégage Lopez partira Gilbert Je ne sais pas S'il restera Pas du tout C'est incroyable De se faire écraser Comme ça Sans manquer de respect A Midgeland Je ne sais même pas Dans quel pays se situe Pour vous dire Et là la casette Qui est encore gênée Mais non Il n'y a pas de faute Il n'y a jamais de faute Quand c'est sur nous Bien évidemment que non Et attention Opportunité de 3-0 3-0 C'est incroyable Ils ont eu 3 frappes 3-0 La domination est totale Il n'y a rien à dire C'est incroyable Ce carnage Dans cette coupe d'Europe Ça va être la mi-temps Ronny s'est battu Avec Ahmad Qui est rentré Ahmad C'est bien ça Mais il ne passe pas Il n'y a pas de faute Sur Ahmad Il conserve le ballon Le centre Et Jeffinho Mis par terre Il n'y a pas de pénalty C'est la mi-temps C'est reparti Et on va faire un résumé Bref De cette seconde période Parce que On est éliminé De cette Europa League Une finale que les Lyonnais N'auront pas joué Même si là Il y a Ahmad Qui fait l'effort quand même D'être servi Il se retourne en frappant C'est à côté Non mais c'est incroyable C'est incroyable Les Lyonnais Qui continuent à être Complètement en retard Mais non Mais il fait exprès là 4-0 Non mais là Il fait exprès En tolopé C'est pas possible Il a quand même 83 de général La frappe Elle n'est pas puissante Elle est de loin Et leur joueur Il a 70 de général S'il vous plaît Leur attaquant Il se frappe en retournant Il fait exprès de la laissée C'est pas possible 4-0 Ici à Midgeland L'OL suffit humilié On avait perdu 4-2 Au match allé en plus Bien joué Diallo Il a vu Là-bas le départ De Gefinho Sauvé l'honneur les gars Avec peut-être Alvaro Alvaro ça fait longtemps Qu'il n'a pas fait Quelque chose de bien Le retrait sur Gefinho Qui va tenter l'enrouler Et bel arrêt Du gardien C'était un jouet mouvement Corner obtenu quand même Face au pressing Corner de Ceballos Pour la tête de Joe Monday Et c'est manqué Bon attention Encore une opportunité Et le cinquième but Non c'est bon Lopez qui fait l'arrêt Encore une situation Pour Midgeland Qu'est-ce qu'ils sont bons Oh là là Mais c'est incroyable Lopez qui fait l'arrêt Les placements des joueurs Ce soir Il aurait été incroyable Le monde est mauvais Gilbert Qui l'a mis en corner Avec Gefinho Noel qui sera passé Entièrement à côté De sa finale Même s'il a peut-être Pour sauver l'honneur Alvaro C'est à côté C'est terminé L'effet de 4-0 On a été coiffé Dès le temps de cette rencontre On a été complètement absent C'est une humiliation Cette campagne européenne Qui se solde Avec une défaite humiliante Prochain match à Toulouse Il va falloir réagir Et fournir à mon avis Je ne sais pas S'il sera encore en place Bien sûr Dans les détails du match Ça n'a pas existé du tout Après Les 4 premiers tirs Qu'on prend C'est 4 buts Donc bon Déjà Ça ne nous met pas dedans Forcément Et puis Les notes des joueurs Sont catastrophiques Du côté de l'OL Leur buteur Voilà 74 de général Regardez l'équipe En face S'il vous plaît Et on a perdu Contre ça Sans manquer de respect A cette équipe Quel classement En Europa League C'est incroyable 15 buts encaissés En 6 rencontres Waouh C'est lunaire Franchement Waouh Je n'ai pas les mots Et pour information Concernant Hubert Fournier Son poste est bien sûr Remis en cause Mais La décision De le maintenir ou non Sera prise Après le 16ème de finale De Conférence League Si l'OL S'en sort de justesse Ou se fait éliminer Fournier Plir à bagage C'est Dunsextor Qui l'a annoncé Si Fournier se qualifie Haut la main Face à cette équipe Où on ne sait même pas C'est qui On ne sait pas Comment ça se prononce Bref Si on s'en sort bien Fournier pourrait rester Et en 4 belles Et au popé En Conférence League Pourquoi pas Franchement C'est une compétition Où je me dis Vous avez vu la gueule Des équipes A part l'Inter Qui est là-haut Bon il y a quand même Sazbourg aussi Il y a les Rangers Il y a brague en fait Il y a quand même pas mal De belles équipes Je n'avais pas vu Moi je me concentrais Sur quelques équipes A droite à gauche Mais non il y a quand même Quelques belles équipes C'est vrai Mais en vrai L'Olympique Lyonnais A entièrement ses chances Et si l'OL A sa recrue Du moins si Fournier A sa recrue Offensif Espéré Peut-être Peut-être qu'on pourra aller loin Au tout cas On y va tout de suite Face à Toulouse Il faut gagner à tout prix Parce que Nantes et le PSG Ont gagné Donc on a 6 points de retard Faut pas traîner Et la causerie d'avant match Ici Dans le vestiaire lyonnais Hubert Fournier Qui a encouragé Ses joueurs Pour cette rencontre Match Tellement important Dernière rencontre A domicile De la mi-saison Et après on aura un déplacement Dans 3 jours à Brest Ça va être compliqué Et Anto Lopez N'aura même pas De dernière au Parc Coel C'est Castro Caligné Cacré Qui est capitaine Et Coup d'envoi donné Par les lyonnais Une réaction est attendue Il y a eu un très très bon entraînement Cette semaine Ça se voit pas Sur le terrain pour l'instant Avec le tour Ces fameuses écharpes Du PSG Qui sont dans les tribunes de l'O.L Tout va bien C'est Forza Ne vous inquiétez pas Qui est venu Avec son écharpe du PSG Et attention Attention Ce qu'on n'arrive pas Dans les débuts de match En général On se fait A chaque fois Que il y a froid Le centre Avec ton gardien de la tête S'il te plaît Tu le mets en danger Mamana Pour relancer Mata Sur Morera C'est bien joué La casette Allez là Il y a du surnom Il y a du surnom Et il y a le départ De Amin Sarr Le sud Qui avait raté Beaucoup d'occasion La semaine dernière Et Je préfère rien dire Ah oui Nantes C'est sûr qu'ils sont incroyables Ça parle de Nantes Par les commentateurs Attention Il nous faut rester focus Dans notre match Le niveau Le niveau de l'IA Il a augmenté Ces derniers temps Castro qui sort la parade Merci Pas une frappe Un but pour changer Ça fait plaisir Attention Corner derrière C'est Tolisso Qui s'élève plus haut Que tout le monde Avec Mata Qui obtient la touche Mais c'est quoi derrière C'est pas normal Tolisso Qui a récupéré Ça c'est bien Sarr Avec La casette La bonne passe de la casette C'est rare Faut le souligner Ça va être très compliqué De le retrouver Il n'y a pas hors jeu Mais il n'y a pas hors jeu Du tout C'est incroyable De siffler ça Uberfournier est fou Mais il n'y a pas hors jeu De la casette C'est la casette Qu'on joue C'est la casette Qu'on joue Regardez C'est la casette Le ballon Oh Uberfournier Qui en jette Sa gourde Il est fou Uberfournier Oh mais c'est incroyable Déjà qu'on n'a jamais d'occasion Mais si en plus Quand on a des occasions On les refuse Pour des hors jeux Qui sont invisibles C'est fou Et là peut-être Aminsar Il joue en retrait Parce que si tu joues vers de l'avant Ça va siffler un hors jeu inexistant Et on a perdu ce ballon Comment voulez-vous Qu'on reste Concentré Avec des décisions aussi injustes Ça aurait peut-être fait but Mais ça va peut-être faire but là Allez Il n'y a pas d'hors jeu Sur Morira Allez Morira T'es capable Morira Le centre Pour Aminsar Oh là là C'était très compliqué à mettre Je sais Corner obtenu Cacré Allez T'es capable de les centrer Tolisso Et oui Le Gaune Tolisso Qui vient ouvrir le score A la 27ème minute 1-0 Sur le centre de qui De monsieur Cacré On a dit qu'il était Capable de centrer IRL C'est pas trop le cas Mais dans le jeu vidéo C'est possible La joie des Lyonnais Bien sûr qu'on le revoit Ce but Parce que c'est rare Qu'on marque ces derniers temps On est en panne offensif Très clairement Et la Tolisso Qui met le coup de casque 1-0 Ici donc au parc OEL Devant 55 000 supporters Ils sont venus en nom Pour encourager ces Lyonnais Qui sont pas loin De la première place A 6 points De Nantes Avec une journée en moins Oh là Quelle erreur de Nianzu C'est récupéré Par le numéro 19 Toulousain On a fait n'importe quoi Et j'avais pas pu avoir Le joueur que je voulais Le poteau C'est Castro Qui fait l'arrêt Et qui l'a mis sur le poteau Quel arrêt de Castro La réussite Ça fait plaisir Et peut-être la contre-attaque derrière Aminsar Avec Cacré Qui monte aux avant-postes Cacré Le tacle Esquivé Jeffinho Premier poteau Oh c'est l'arrêt aussi Quelle contre-attaque de folie Allez Cacré tout à l'heure Il a bien centré Allez la même La même C'est pas la même ça Jeffinho qui va remettre Sur Cacré Jeffinho Retrouvé Il est capable le Brésilien Mais c'est contré Toulisseau Qui vient au pressing Pour empêcher la contre-attaque En vain C'est gêné au milieu de terrain Attention Sur le corner On a fait n'importe quoi Derrière On n'arrive pas On a un milieu de terrain Qui est par moments transparent Et l'arbitre Qui a vu une petite faute C'est madame l'arbitre C'est vrai Rappelez-vous C'est plus frappard Qui a été reversé En Ligue A3 En Allemagne Et en Ligue 2 BKT Je ne sais même plus Ligue 2 BKT Je ne sais même plus C'est comment Ou peut-être Enfin bref Et là c'est une nouvelle arbitre On ne connait même pas son nom Mais elle nous arbitre souvent Et les pralines On continue à se les prendre Un partout Quel coup franc J'en ai encaissé combien Des coups francs C'est incroyable On rate le 2-0 juste avant Très clairement Et derrière On prend un chef-d'oeuvre On prend un chef-d'oeuvre Il faut y aller Jeffinho là Tu n'as pas voulu monter C'est Aminsar du coup Aminsar qui est en manque de confiance Le tac madame Madame l'arbitre Oh le tac l'assassin Sur Aminsar Et c'est la mi-temps Un partout Entre l'Olympique lyonnais Et le Toulouse FC C'est reparti Seconde période donnée Par les Toulousains Attention à l'engagement On a pris le 1 partout Des pires moments Et là c'est récupéré Par Nianzou Il me semble Jeffinho avec Aminsar Il y a énormément de fatigue Côté lyonnais Ça va être compliqué Vous ne gênez pas les gars Vous ne gênez pas Et ouais Voilà ce qui se passe après Ouais la belle récupération Mais derrière ça ne profite pas Madame l'arbitre Qui a vu une faute inexistante On en profite pour faire Tous nos changements Enfin 4 changements du moins Parce qu'il y a trop de fatigue Ça va être compliqué Ben Seguir Qui va rentrer Alors qu'on va le prêter Il n'aura pas joué beaucoup La mi-saison Non c'est à monégasque Et là pourquoi pas Lacazette Lacazette Il y a Ilex Moriba Mais il n'est pas parti au bon moment Ça c'est bien joué Avec El Arouche Avec Ben Seguir Et Alexandre Lacazette Il y a Kike monté là-haut C'est très mal donné Il y a faute sur Moriba Merci Quand même Et là pourquoi pas Alors là ça va être dur de le marquer Franchement J'y crois pas trop On est très près Incroyable Oh si il y est Il y est ce coufran d'Alexandre Lacazette Soirée de coufran Au parc Oël Lacazette qui répond au Toulousain Quelle praline Pleine lucarde Elle aussi Pourtant on était prêt Mais ça passe juste au dessus du mur Et le portier peut rien faire Ah ouais Quel coufran d'Alexandre Lacazette Et pourtant c'est pas forcément un spécialiste Et le mur avait bien sauté Mais quel lucarne C'est mon deuxième coufran sur ses FC 24 Si je dis pas de bêtises Incroyable Ça fait plaisir Bon coup dur par contre C'est qu'Alexandre Lacazette Est obligé de sortir là-dessus Apparemment il s'est un peu blessé Sur sa frappe Sur le coufran Lacazette obligé de sortir pour Alvaro Pour ses 25 dernières minutes Attention Il va pas falloir encaisser un but Parce que c'est pas Alvaro Qui va nous sauver On est toujours sur l'engagement On n'arrive pas à récupérer ce ballon Comme bien souvent Ça c'est un gros problème C'est juste impossible De récupérer les ballons sur l'engagement Faut attendre une frappe de l'adversaire Et souvent une frappe de l'adversaire Ça fait but Peut-être là Allez il n'y a pas de faute Que voulez-vous Comment vous voulez jouer à ce jeu Ah je suis désolé Mais c'est vrai Un moment Faut dire les termes Alors qu'un ancien lyonnais est rentré Attention ça porte souvent malheur ça Sur le côté Alvaro qui essaie de défendre Mais là il est pris Alvaro Voilà tout seul Heureusement C'est raté Ça va être risqué ça Mais La rouge qui a fait l'effort Ça c'est bien Et Ben Seguir Ben Seguir qui est trouvé Et là il y a Ben Seguir Il n'aura pas eu beaucoup de ballons Ben Seguir peut-être derrière Ben Seguir La frappe Oh l'arrêt Quel arrêt du gardien adverse C'est récupéré Et non Morera Alvaro Le roi dépasse Bien sûr c'est ironique Mata Allez tranquillement On a vu cette fin de match ensemble Je pense On espère que ça va le faire C'est assez bien joué Pas dehors jeu Allez Morera Morera Ça fait longtemps que t'as pas été très bon Enfin ouais Allez pourquoi pas le petit centre C'est complètement raté Et Kakré qui va remettre Mais c'est manqué Deux minutes de temps additionnel Et ouais Bizarrement il n'en met pas une l'arbitre Et euh On a dépassé le temps additionnel Non pas encore Et attention la dernière opportunité Pour les Toulousains C'était sûr C'était sûr à la 93ème minute Toulous qui arrache le match nul de partout Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise On a 8 tentatives les gars 8 tentatives Ce match là on doit le gagner 3 à la rigueur Ce but est à la 90 Et le but est à la 45 Ah là là Qu'est-ce qu'on va jouer Vraiment Moi je vous le dis chaque épisode après épisode Qu'est-ce qu'on va jouer cette saison C'est fou Ah là là Et là on va jouer le stade brestois à Brest Ils sont 16ème Ils sont Au fond du trou Mais pour nous ça veut rien dire Très clairement On y va Avec une équipe Qui sera très remaniée Parce que Il y a énormément de fatigue Mais vraiment énormément de fatigue Les joueurs sont tous cuits Allez on se retrouve ici Au stade Francis Leblay Et pas de dernière pour Anto Lopez Qui ne pourra pas reporter les couleurs De l'Olympique Lyonnais Ça se termine mal Pour lui à Lyon C'est dommage C'est triste Parce que c'est quand même Une figure Un symbole de l'Olympique Lyonnais Mais les mauvais résultats Ne nous permettent pas de l'aligner Parce que Castro est quand même bien meilleur Même si sur le dernier match Il prend deux buts Mais sur les deux buts qu'il prend Il ne pouvait pas faire grand chose en même temps Et on espère que ça va le faire Même si l'équipe est très remaniée Comme je vous ai dit La récupération Ah de Géfino Ça c'est bien Géfino Il y a Ahmad Qui est titulaire Sar aussi Sar qui Il va essayer de mettre sur Ahmad C'est complètement raté C'est dommage On avait une belle opportunité Oh Sar Il était bon au début de saison On voulait le vendre cet été Il a fait une pression de fou Il a fait un début de championnat fou Alors c'est dit on ne va pas le vendre Et derrière il est mauvais Et ça c'est frustrant Diallo Avec Cacré Il avait vu le départ de Géfino L'arrêt Il n'y a plus de gardien Il n'y a plus de gardien Et ça rentre Oh la réussite Jusqu'au bout à la dixième minute Quand même 1-0 grâce au capitaine Maxence Cacré Capitaine en l'absence d'Alexandre Dacazette Qui n'a même pas été retenu dans le groupe Je vous l'avais dit Il est sorti sur blessure Au match précédent Donc il est à la maison Tranquillement en train de se soigner Et là le but On a de la réussite Mais heureusement C'est du billard C'est même pas Cacré Le but c'est un CLC C'est même pas Cacré Mais ça lui est accordé quand même C'est clairement un CLC La balle qui a fait du billard Entre les deux défenseurs brestois En tout cas on le prend Et c'est encore Madame l'arbitre Qui nous arbitre Elle a vu une petite faute Alors qu'il n'y avait rien du tout Et là c'est récupéré Ça c'est bien Allez Pour partir de l'avant les gars Même si on est à 5 points de Nantes C'est pas si Si grave que ça On peut revenir Peut-être avec une seconde partie De saison meilleure Et là ça c'est bien Sarr Allez le suédois Oh l'arrêt Après ça il n'a pas de chance aussi Parce que quand il fait des grosses frappes Comme ça Il est gardé sur l'arrêt de fou Cacré pour le corner Complètement raté Ça va revenir peut-être Avec Morera Oh la faute sur Morera Carton jaune Merci monsieur l'arbitre Madame l'arbitre pardon Et Cacré Il est énervé Alors il va frapper de loin C'est contré Allez pour l'instant Sur 2007 rencontre Ça c'est bien Et Morera Oh l'arrêt Mais c'est quoi ces arrêts Cacré à nouveau Pour le corner En tout cas c'est pas Première minute Très dynamique Mata La tête derrière On l'arrêt encore Mais Oh j'ai pas les mots Cacré qui va encore centrer Oula ça me parait très fort là Pour la tête d'Amin Sarr C'est repoussé cette fois-ci Mais Danice et Ballos Va pouvoir récupérer ce ballon Avec Jeffinho Sans problème Le gardien qui relance mal Mais quel match Quel match Diallo Oh la la Il y a faute sur Diallo Je fais la même chose H24 moi Et c'est toujours signalé C'est pour ça que j'ai Sting à faute là Bref Faut rester concentré les gars Faut pas sortir de Son match Oh la la Quel tacle Défensif Pas de temps mort Dans cette rencontre Amin Sark a eu du mal Mais c'est réussi Pas de hors-jeu Pour Jeffinho Kapluk Ajusté Bizeau Et marqué 2-0 C'est Morera Qui a suivi 2-0 Pour les Lulis Ici à Brest Et la récupération De Diallo Direct Ça c'est bien Allez Il faut les enfoncer Il faut les enterrer C'est important De remarquer Beaucoup de buts Ahmad Avec le ballon Lui aussi Il a besoin de remarquer Un petit peu Manque de réussite Ces derniers temps Bon la frappe Est ratée C'était une passe Pour Morera Mais c'est raté Bon c'est une très bonne Première période Et ça va être la mi-temps Une minute De temps additionnel Attention Quand même A défendre jusqu'au bout On a bien défendu Quand même Pour l'instant Allez C'est dépassé C'est additionnel Madame l'arbitre Faut siffler Voilà Mi-temps 1-0 2-0 Pour les Lyonnais Pardon C'est reparti On repart Avec les mêmes acteurs C'est un bon match Même si Il y a quelques lacunes Par moment Mais il y a Il y a eu des bonnes choses Il faut dire ce qui va Et ce qui ne va pas Il y a eu quand même Des bonnes choses Ce soir Aminsar Avec Jeffinho Ça va être compliqué Bien joué La remise La passe est parfaite Et Diallo Amad Ohlala L'arrêt du gardien Le corner à venir Donc De Cacré On a vu qu'on était pas mal Dans ce match Sur les centres Ça a été contré Et on va retenter de centrer Mon Cacré Qui va encore chercher Son défenseur Mais c'est repoussé Ça peut revenir Avec encore un centre De Cacré Il est complètement raté celui-ci Morira Ça c'est bien ça Avec Amad Amad Il a vu Sar Qui remet sur Amad Quel mouvement Voilà Voilà ce qu'on veut voir Et Amad Qui vient marquer Un petit but Ça va lui faire du bien Pour lui 3-0 ici à Brest 4 changements Vont avoir lieu On en garde Un dernier Pour la fin de rencontre Ce but là On va le revoir Parce que C'est un très joli mouvement On revoit un Noël Efficace Devant le but Et Sar S'il fait la passe C'est pas parce qu'il est altruiste C'est parce qu'il est très frébile Devant le but Très clairement En tout cas Bravo 3-0 Et la balle Qui sort en touche Et apparemment il va avoir le dernier changement Et c'est Anto Lopez C'est Anto Lopez Qui va rentrer pour ses 20 dernières minutes On ne pouvait pas faire un dernier match Sans qu'Anto Lopez joue un petit peu C'est pour ça qu'on voulait tout prix ce troisième but Pour pouvoir laisser un petit peu de temps À Anto Lopez Notre gardien de 34 ans Qui aura fait toute sa carrière à l'Olympique Lyonnais Et qui va s'en aller pour Bergane la semaine prochaine Voilà on lui donne un petit peu de temps de jeu Et derrière Kakré Kakré 4-0 C'est magnifique Et Kakré Comme un symbole Le capitaine de cette rencontre Qui va les célébrer Avec son portier Quelle belle image Kakré qui se dirige vers Anto Lopez La collade entre eux Deux purs Lyonnais C'est une très très belle image Et Fournier Il est content Ce soir de Pour pouvoir rendre Hommage à Anto Lopez Grâce à cette victoire notamment Voilà on est capable quand on veut On est capable quand on veut Après brest Voilà ils sont 16ème Et Attention 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 Sans engagement là On n'a pas été dessus Bien joué Oh c'est dur 4-1 Vraiment Anto C'est pour ça qu'on l'a vendu aussi Il a 34 ans Il a plus les réflexes d'avant Très clairement Et puis c'est pas un grand gardien En termes de taille je parle Et on voit qu'il a du mal Oh la Il y a faute là Attention C'est récupéré Mais c'est reperdu Attention Attention Et donc voilà C'est là qu'on voit Que c'est compréhensible D'avoir vendu Anto Lopez Parce que là Castro il aurait fait l'arrêt Sans problème Très clairement Bref C'est pas bien grave Surtout qu'Alvaro Alvaro Avec Personne Belle récupération là Et Alvaro avec La rouche Et la rouche Avec Diallo Allez l'enroulé Qui manque de puissance Le corner Encore qu'à créer Qui s'en occupe Pour la tête de Diomande Diomande Et but Et le but Et le but Et le but De Diomande Alors lui aussi Je ne sais pas S'il va lui être attribué L'OL va s'imposer 5-1 ici En terre bretonne Incroyable ce but Quel cafouillage Le deuxième De la soirée Ah bah on comprend Pourquoi ils sont 16ème Et oui la balle Elle a franchi Mais on aurait bien voulu Voir le Le cafouillage Complet Et le but Il a accordé En tant que Cécé De Camara Mais attention Une fois de plus Sans l'engagement Voilà ça c'est bien Et Anto Lopez Qui va avoir Un dernier ballon Voilà Et c'est Anto Lopez Qui va d'ailleurs Garder ce ballon Pour la fin de rencontre Comme un symbole L'Olympique Lyonnais S'impose 5-1 Ici à Brest Bon bah là Il n'y a pas eu De débat possible Sur cette rencontre Ils ont eu un seul tir On en a eu 18 On a fait un match Incroyable Bravo les gars Merci Anto Lopez Pour toute ta carte Qu'a fait à l'Olympique Lyonnais Et voilà Anto Lopez Qui s'en va C'est C'est une image Assez Triste Tout de même Une très très belle carrière Qu'il aura fait A l'Olympique Lyonnais Passé par les équipes jeunes Le portugais s'en va Et on le remercie C'est grâce à lui Qu'on a eu Castro Castro c'était une connaissance A Anto Lopez Connaissance proche à lui Castro qui est également portugais Et qui peut être L'avenir du Portugal En tout cas on espère Que Lopez fera encore De bonnes choses Du côté de l'Italie Bon du coup Le petit point classement On est quatrième Derrière l'Olympique de Marseille L'égalité de points Un seul point de retard Sur le PSG Et deux points de retard Sur Nantes Il y a eu des échecs Sur la dernière journée Ça ça fait plaisir Franchement on va se battre On va se battre pour le titre Là on a un match De coupe de France à jouer On se quittera après cette rencontre C'est face à Amiens Une équipe de Ligue 2 On doit s'en sortir On va mettre une équipe Assez bis Mais on doit quand même gagner Les petits entraînements De reprise Forcément Important Le jeu de passe On est catastrophique Dans le jeu de passe C'est pour ça que là Hubert Fournier Il a insisté là-dessus Exercice complémentaire De la semaine Voilà C'est bien les gars C'est bien Hop dans les petits espaces aussi Tac Voilà Allez maintenant On met un défenseur Un peu plus de difficulté La rouge Pas bien Bon allez les gars Vous recommencez Parce que c'était pas ouf Je vais vous voir Meilleur que ça moi Voilà Allez plus rapide que ça Il a fourni Très présent Dans cet exercice À l'entraînement Il veut montrer Qui Encore présent Ici à l'Olympique Qui compte Emmener ce club Le plus loin possible Croyez moi On va se battre Pour cette Ligue 1 Jusqu'au bout Et puis la conférence Ligue Elle est jouable Elle est jouable Faudra voir Ce qui restera en équipe En 8ème de finale Si on passe bien évidemment Mais franchement On devra passer Et ça c'est bien Attention là On corse un petit peu L'exercice Avec deux défenseurs Il va falloir être rapide Et très bon Dans le jeu de passe Ça c'est bien Voilà Attention C'est important Sans un jeu de passe Comment voulez-vous Vous trouver sur le terrain Voilà Là c'est mieux Tranquillement Voilà Allez encore 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 Et la frappe Mais ça suffit pas Allez On a encore Un dernier essai Pour aller 27 000 points Allez Vous ratez pas Vous ratez pas Voilà Voilà Là on est content Bien joué Allez On se retrouve Au stade De la licorne C'est Amiens Qui donne le coup d'envoi On a mis une équipe Assez remaniée Parce que Strasbourg arrive Très prochainement Ça sera le premier match De la semaine prochaine J'espère que ça ira bien En Ligue 1 On espère passer ce tour Quand même Ça reste une belle équipe Et Estep A fait son retour Dans l'équipe Il est titulaire Et là c'est bien récupéré Et la rouge Ok J'ai pas compris Ça passe C'est pas bien ça Attention Loco Qui regarde ça Tranquillement 1-0 pour Amiens Même si la Loco Voilà Ça c'est bien récupéré Avec La casette Avec Diallo Fusique moi ce gardien Oh la ray La ray C'est Gunter Je crois au cage Et la rouge Avec Dany Ouais la belle passe Sur Diallo Avec Morira Qui vient égaliser Loïl n'aura pas Douter longtemps Un partout ici Au stade de la licorne Ouais Quelle récupération Là Voilà C'est bien C'est bien On revient vite Dans cette rencontre Pas de hors jeu Pour Ahmad Ahmad Il va frapper Mais c'est pas bien Allez vas toi Pour la garder cette balle Encore Corner obtenu Ça a été très brouillon Mais ce qui compte C'est qu'on Obtient quelque chose Et Morira A décidé de tirer ce corner Pourquoi pas La tête est manquée De Diomande Récupérée Paré la rouge La casette Diallo Il a vu Le départ de la casette Quel passe Quel passe de Diallo Et là la casette Qui vient marquer Voilà De 1 Pour l'OL A la 19ème minute On a reçu une offre De Benfica Pour Morira Qui a été refusée Par l'Olympique lyonnais On a reçu aussi une offre Pour Gilbert Mais on a refusé aussi On verra l'été prochain S'il y a des départs De ce côté là Et là la casette Avec la rouge Et la rouge Et la rouge Oh non il s'est manqué Heureusement Kakré Viens bien défendre là dessus Et la rouge Avec la casette Et pourquoi pas en contre La casette Oh non on s'est trompé On s'est trompé Même si ça joue bien Et la rouge Oh quel passe Quel passe de la rouge Pour Ahmad Qui s'approche au plus près Pour fusil Gardner Oh il y a faute Il y a faute sur Diallo Monsieur l'arbitre Qui a été mis par terre Par Gardner Alors qu'on allait pouvoir Récupérer ce ballon Allez le pressing Et non ça suffit pas Oh là là Ça c'est bien joué C'est bien joué Loco Qui se rattrape un petit peu Ça reste quand même Pour eux Soit disant Une minute de temps additionnel Allez c'est récupéré C'est la mi-temps L'OL mène dehors C'est bien les gars Pour la sorte c'est bien Par contre On est obligé De sortir la cassette Je sais Et c'est le petit Kaylee Un jeune américain Du centre de formation Qui a signé pro Qui va rentrer Clément à la place De Séballos Parce que Séballos Il est catastrophique Et Mata Qui va remplacer Loco Qui est lui aussi Assez catastrophique C'est parti pour cette Seconde période donnée Par le jeune Kaylee C'est récupéré ça Et Kaylee Qui va être servi L'américain Qui frappe Sans problème Pour Gartner La relance De Gartner Complètement manqué Diallo Qui remet De la talonnade C'est repoussé Diallo Sans faute Au pressing Encore Mais ça suffit pas Il va passer d'arrière Tu le savais Et tu te fais prendre quand même Diallo C'est pas bien Bien joué ça Ça navigue bien Mata Qui arrive pas Gêner L'accélération Des aménois Oh l'arrêt de Castro On aimerait bien faire D'autres changements Mais on peut pas se permettre Y'a que deux Le centre Castro est sorti Castro mis par terre Monsieur le textier Allez ça joue Heureusement On a perdu du temps Sans la relance Et derrière On s'énerve Et on fait n'importe quoi Parce que manque de concentration Chakri qui essaie de revenir En vain Et voilà Le poteau qui va nous sauver Merci Gilbert Qui a perdu le ballon On n'y est pas Dans cette seconde période Moria qui taque dans le vent Grenier qui Est absent Il y avait une petite faute Ça joue Et Stéph Qui était bien revenu Castro qui fait l'arrêt On est obligé de faire Nos deux derniers changements Et il y a Alvaro Qui rentre Attention Attention Et un autre jeune Qui a aussi signé son contrat pro La semaine dernière Qui est rentré C'est Berner je crois Quelque chose comme ça Et là c'est bien joué Et là c'est bien joué Morira 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 Avec Le jeune Kaylee Oh c'est beau C'est beau L'américain L'américain Trouvé par John Textor Qui a été ramené au centre de formation De l'Olympique Lyonnais Qui vient marquer son premier but Temps professionnel Pour son tout premier match Oh ça lui fait du bien Ça va lui faire du bien en tout cas Peut-être promis Une belle carrière Il a été placé sur la liste des prêts Pour qu'il ait beaucoup de temps de jeu On espère qu'il recevra des offres En tout cas Ça va lui faire Vraiment beaucoup de bien 3-1 Ici A Amiens Oh Cacré qui l'avait récupéré Mais bon On lui a chippé quand même le ballon Cacré quand même Qu'essaye de revenir Sans faute Laissez le pas Voilà Diomande Et Bernier Ah il a pas été dessus Ça c'est pas bien Faut les courir un peu plus Et attention C'est pas fini Cette rencontre C'est quoi ce but pris Par Castro Je crois que la balle est contrée Par monsieur Cacré Qui trompe son propre gardien derrière On va revoir cela Mais Il manque de lucidité Là dessus Castro Très clairement Depuis qu'on le titularise A chaque match Ouais mais là Il est prêt à contre-pied J'ai rien dit J'ai rien dit C'est parce que la frappe est contrée Et attention Il restera peut-être Une toute dernière situation Pour les Amiens noirs Ils vont l'avoir Cette dernière situation C'est incroyable C'est incroyable Attention Attention On veut pas aller au pénalty On va y aller au pénalty Castro qui fait l'arrêt C'est terminé L'OL est en 8ème de finale De Coupe de France Dans la douleur Mais en ayant fait tourner énormément Bravo à Kelly pour son but Et on se retrouve la semaine prochaine Pour la suite de cette carrière Pour l'instant Hubert Fournier Est toujours en place On n'est pas loin de la première place Seulement 2 points La joie de ce coach Qui reste quand même très menacé En tout cas Je vous remercie pour tous Les récents abonnements On a dépassé la barre des 1000 Ça fait plaisir Bienvenue au nouveau D'ailleurs Et si jamais Vous pouvez rejoindre le Discord C'est en description Si vous voulez discuter un peu plus Des carrières et autres Et en tout cas Je vous dis à la semaine prochaine Pour la suite de cette aventure Prenez soin de vous Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz